Plus les engins sont vieux, plus généralement ils utilisent du gasoil. Et au Mali, il y avait une forte différence entre le prix du gasoil et de l'essence. Le gasoil était beaucoup moins cher, donc il y a beaucoup de véhicules, mais aussi les industries. Si vous prenez la compagnie d'électricité, la compagnie de production d'eau, les autres industries, et puis les véhicules de transport, généralement marchent au gasoil. Donc la demande est très forte pour le gasoil par rapport à l'essence. C'est ce qui fait que maintenant il y a raréfaction du gasoil, parce qu'on n'arrive pas à se ravitailler aussi vite que la demande est présente. Et c'est ça qui prouve un peu la difficulté. Ce n'est pas à cause des sanctions, ce n'est pas à cause de l'embargo. C'est un phénomène d'offres et de demandes, mais aussi des conséquences directes de la guerre en Ukraine. Ça a un très gros impact sur l'économie. Quand le prix des énergies augmente, quand je dis énergie, je vais en parler du carburant et du gaz, quand le prix de l'énergie augmente, ça influe sur le prix des transports, ça influe sur la production nationale et ça influe sur le prix à la consommation. Parce que ceux qui produisent doivent transporter nécessairement. Et cela fait qu'il y a une hausse généralisée des prix chaque fois qu'il y a une hausse du prix du pétrole et du carburant. Pour le moment, nous sommes dans des difficultés conjoncturelles, mais c'est un phénomène mondial. Pour le moment, vous savez, comme je l'ai dit, la Russie est le premier exportateur mondial qui injecte près de 8 millions de barils par jour sur le marché mondial. Donc, cette quantité n'est pas totalement fournie. Et cela fait que les prix ont augmenté. Donc, on peut s'attendre encore tant que le conflit est en place, tant que les sanctions contre la Russie sont en place. Merci. Merci.